La campagne 2018 est particulièrement intéressante par les nouvelles découvertes qui ont été réalisées. Le secteur que l'on avait ouvert l'année dernière et que l'on a terminé cette année, il s'agissait d'avoir l'intégralité de l'espace entre cette mémoria, ce mausolée en l'honneur des défunts et l'église, être sûr d'avoir la totalité de la population inhumée autour de ce monument funéraire. Il s'agissait aussi de comprendre l'accès à cette église et d'en étudier les élévations, comprendre le sol d'origine des 6e et du 7e siècle. Ici, on est sur le mur extérieur de l'église, qui est proche de la falaise, on va dire. Plusieurs objectifs. Le premier, c'était de savoir s'il y avait des sépultures contre le mur de l'église ou proche de l'entrée. Le deuxième objectif, c'était de connaître l'élévation, s'il y avait beaucoup de hauteur au niveau du mur. Pour les parties habitat, on ajoute un nouvel habitat à celui de l'année passée. Une construction, là aussi, originale, puisqu'elle s'encastre dans la roche, avec des gros murs solins destinés à supporter une poutre sablière, qui elle-même supporte toute l'infrastructure du bâtiment. Et ce que l'on peut lire aussi, c'est que l'on a réellement une densité importante de cet habitat, et non pas des bâtiments qui s'ajoutent au fur et à mesure dans des espaces vacants, mais vraiment une trame presque urbaine, une trame préconçue dès l'origine, où l'on densifie et où l'on organise la totalité de l'occupation de cet établissement perché. Là, on est dans l'habitat, en fait, la zone d'habitat. Par moment, en fait, on a peu de murs. Une grande partie des pièces sont creusées dans la roche. On a des murs qui sont construits à même la roche, en fait, déjà. Et par endroit, par contre, on les perd, donc ils ont été probablement réutilisés. On les a récupérés, en fait. Ensuite, à 2 mètres, on est à 90. On réalise un relevé sur papier millimétré du mur, en fait, donc on relève en coupe. L'objectif premier, c'est de pouvoir reporter, en fait, sur dessin, sur papier, son profil. On commence déjà à réfléchir comment est-ce qu'on a construit ce mur-là. Par exemple, les premières questions qui arrivent, c'est est-ce qu'il est lié par du mortier ? Non, il est lié par de la terre ? Est-ce que les blocs sont disposés de façon cohérente ou non ? Je travaille sur le mur d'enceinte, la fortification du site. Le dernier objectif de cette année, c'était aussi de documenter ces espaces de circulation. Donc, pour mémoire, cet espace qui permet de faire tout le tour et qui ceinture toute l'occupation, sauf au nord où se trouvent les falaises, il s'agissait de comprendre de quoi était constitué ce niveau de circulation. Est-ce que c'est un empirement ? Est-ce que c'est un niveau beaucoup plus construit ? De connaître sa largeur aussi, puisque là, on a une plateforme qui fait 6 à 7 mètres de largeur. C'est beaucoup trop important pour un espace de circulation à l'échelle de cet établissement. Donc, on devait voir de quoi était constitué ce niveau de circulation. Ce que je suis en train de fouiller avec Rémi, c'est la partie du mur qui est en partie déversée dans la vallée. On essaie de retrouver cette largeur de mur qui permettra alors probablement de définir si c'était un mur rempart ou un mur plus d'habitation. J'aime bien la vie de David quand même sur l'histoire, parce que moi je ne sais pas là, il y a trop de caillasses. Le mur, on l'a d'un côté, mais là peut-être qu'on l'a de l'autre, mais là-bas, il n'y est pas pour l'instant. On s'attendait à trouver des vestiges sous cette levée de terre et de pierre, sous ce gros, gros bourrelet. On s'attendait à trouver un rempart maçonné tel qu'on en connaît quelques-uns en France, mais absolument pas de cette facture, de cette puissance et de cette qualité de construction. Ce qui place donc le site d'emblée en haut de l'échelle sociale. De tels remparts, on n'en connaît pour la période mérovingienne que 5 à 6 pour tout le territoire national, pour toute la France. Les habitants n'avaient pas connaissance de quelque chose de particulier par rapport à ce Mont-Châtel. Il est à un peu plus de 600 mètres et il y a vraiment 300 mètres de dénivelé pour y accéder. Vers le Mont-Châtel, ils ont trouvé des fragments de tuiles romaines et puis également de la pierre au l'air. David Bilouin est venu très rapidement parce qu'il avait repéré ce site par rapport à son nom, Mont-Châtel, et puis par rapport au Mont-Fort qui était à proximité. On a ici un fragment d'épitaphe. C'est à la mémoire d'un personnage important. On n'a pas toute l'inscription. Dans ce tombeau reposent deux bonnes mémoires, trois points de suspension qui vécut plusieurs années et qui mourut en paix. Plusieurs questions se posent. Qui pouvait fortifier à l'époque ce domaine, cette agglomération ? Quel est le niveau de l'aristocratie qui peut se permettre ce type d'investissement sur un tel site ? Et on a la haine d'épitaphe. C'est tombeau reposent deux confirmations c'est qui évolu어요. Sous-titrage FR ?